Alors, bonjour à tous, bon samedi matin, heureux de vous retrouver, ceux qui sont parlent pour abonner à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, si tu sais qu'on se retrouve, entre autres, sur YouTube, si on veut comprendre ce qui se passe, chers amis, c'est le 22, déjà le 22 février 2020, 5h27, heure du Québec, avec ce fléau, ce fléau de criquet qui, vraiment, commence à être de plus en plus inquiétant pour des régions déjà touchées et affectées énormément par les changements climatiques, des régions comme le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, le Koweït qui ont connu depuis deux ans, trois ans, des modèles de pluie insoutenables, ou presque, dans beaucoup de cas, ce qui amène naturellement la naissance de ces milliards de criquets, entre autres, et qui vient dans des pays comme l'Afrique, où on a vu ça il y a quelques semaines, depuis déjà quelques semaines, ravagent les cultures, ravagent aussi en Inde les cultures, et vont poser une menace énorme pour des populations qui sont déjà dans des situations précaires. Et là, ce fléau des criquets, tout droit sorti d'un film d'horreur, nous raconte Strange Sounds, des millions d'insectes attaquent la région du Golfe au Moyen-Orient, assombrissant le ciel au Koweït, en Arabie saoudite, au Qatar et au Bahreïn. Après l'Afrique de l'Est, des millions de criquets ont envahi des pays du Moyen-Orient, j'en avais parlé que ça s'en allait vers là, comme le Yémen, Bahreïn, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite, depuis la corne de l'Afrique, les gens rapportent des seins bibliques alors que des seins géants de criquets sont si épais, et oui, qu'ils assombrissent le ciel. La pire invasion de criquets en 70 ans ravage actuellement l'Afrique de l'Est. Ces derniers jours, les insectes se sont propagés au Soudan du Sud, en Ouganda et en Tanzanie, après avoir dévasté les cultures en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. La peste biblique a également englouti le Pakistan et l'Inde et s'approchent de la frontière avec la Chine où des milliers de canards affamés attendent de les manger. Pendant ce temps, les pays du Moyen-Orient rapportent des paysages apocalyptiques montrant des millions d'insectes assombrissant le ciel, alors qu'ils envahissent le Yémen, Bahreïn, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite depuis la corne de l'Afrique. Cette vidéo choquante, si des sous montrent des voitures immobilisées par un essaim de sauterelles qui assombrissent le ciel à Bahreïn, je vous laisserai le lien de cet article-là, vous aurez accès à toutes ces images-là. Dans la vidéo suivante, et composée de diverses séquences Twitter d'Arabie saoudite et du Koweït du 20 février 2020, c'est vraiment apocalyptique. Pendant ce temps, l'Égypte sera bientôt touchée alors que des essaims se dirigent vers le nord, le long de la mer rouge. Rarement depuis l'exode des esclaves hébreux d'Égypte, le continent africain a vu des criquets pollués à travers l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. On vous donne un extrait de l'Exode qui se lit comme suit, et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur l'Égypte pour que les sauterelles envahissent la terre et dévore tout ce qui pousse dans les champs, tout ce que la grêle laisse. Alors Moïse étendit son bâton sur l'Égypte et le Seigneur fit souffler un vent d'est sur le pays, tout de ce jour et toute cette nuit. Le matin, le vent avait amené des sauterelles, ils ont envahi toute l'Égypte et se sont installés en grand nombre dans toutes les régions du pays. Jamais auparavant il n'y avait eu un tel fléau de criquet, il n'y en aura plus jamais. Ils ont couvert tout le sol jusqu'à ce qu'ils soient noirs, ils ont dévoré tout ce qui restait après la grêle, tout ce qui poussait dans les champs et les fruits sur les arbres. Rien de vert n'est resté sur un arbre ou une plante dans tout le pays d'Égypte. Wow! Donc, c'est une situation vraiment, vraiment exceptionnelle, c'est historique. On verra qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces populations qui ont eu à faire face à une concurrence pour la nourriture. Et cette concurrence-là est venue, et oui, de criquets pèlerins, de ces sauterelles, vraiment, vraiment, très, très. D'abord, c'est très intéressant dans le sens où on voit très bien qu'on se dirige vers des difficultés qu'on a rencontrées seulement il y a plusieurs milliers d'années, des difficultés qu'on a, on s'est fait raconter par les récits bibliques, mais qu'on est en train de les vivre. Et ça rappelle des mauvais souvenirs. Et ça nous dit que ce qui s'en vient, ça peut être pire que ce qu'on a peut-être imaginé de pire. Je vous reviens.